Rapides, discrètes et simples d'utilisation, elles intriguent les anétiens et touristes. Les trottinettes en libre-service investissent le centre-ville. Bastien et son ami curieux ont décidé de tester ce nouveau moyen de transport. On voulait savoir comment ça marchait, on nous a dit que c'était par le biais d'applications. Et du coup on cherchait à savoir où était l'application et quelle était l'application. Et vu qu'il y a tout le monde qui en fait, du coup c'était pour voir si c'était efficace et si c'était simple d'utilisation. Après avoir téléchargé l'application, il peut enfin s'élancer. Verdict ? Les avantages c'est qu'on peut se déplacer rapidement partout et sans prendre de place. Un point de vue que partage Christophe, un adepte de ses appareils à deux roues. Il y a un côté pratique dans le sens où on arrive, on la flashe avec le téléphone et en deux secondes on peut partir. C'est très rapide, pas besoin de payer avec la carte bleue, ça se fait directement sur le téléphone. Donc c'est chouette quoi. Du côté des cyclistes et piétons, les avis sont partagés. L'utilisation fait débat puisque plusieurs accidents liés à ces engins ont eu lieu dans d'autres villes. Je trouve que c'est un peu dangereux sur la piste cyclable, comme les rollers. Eux ils vont vite, ils se rabattent, ça fait un peu comme... Puis on ne les voit pas arriver. Il y a déjà pas mal de monde sur la piste cyclable. Après si tout le monde est discipliné et reste du même côté, il n'y aura pas de soucis je pense. Après voilà, il faut être tolérant et puis il faut accepter un petit peu tout le système. Avant j'étais en trottinette à patiner et bon, je n'ai jamais eu de soucis. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des soucis avec les trottinettes électriques. Alors pour encadrer son usage, un arrêté municipal va être mis en place dans les prochains jours par la ville d'Annecy. On interdit par contre les trottinettes électriques sur les trottoirs et on autorise les trottinettes sur la circulation. Et ces trottinettes doivent être équipées de systèmes d'éclairage et de freins. Sur la partie piétonne, la vitesse autorisée sera de 6 km heure. A savoir que le ministère des Transports avait annoncé en mai dernier que circuler avec une trottinette électrique sur un trottoir serait puni d'une amende de 135 euros à partir de la rentrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !